Bonjour à tous, c'est Alex, votre préparateur physique en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler des fentes. C'est un exercice qui est très intéressant puisqu'il sollicite l'ensemble de la musculature des membres inférieurs d'une manière équilibrée. C'est-à-dire les quadriceps, les ischogambiers et les fessiers vont travailler ensemble pour assurer la flexion-extension de l'ange et du genou pendant ce mouvement. De plus, c'est un exercice qui est unilatéral, c'est-à-dire qu'on va travailler une jambe à la fois et donc naturellement, il faut rester bien gainé pour assurer l'équilibre et la stabilité pendant tout le mouvement. Dans un premier temps, nous allons voir comment faire des fentes d'une manière générale en respectant quelques points de placement qui sont essentiels et dans un second temps, nous allons voir comment on peut légèrement varier cet exercice pour solliciter davantage les muscles qui nous intéressent. Pour commencer les fentes, je vais faire un grand pas vers l'avant. Ensuite, je vais descendre en gardant le muscle le plus droit possible et le plus près possible de la verticale. En bas du mouvement, j'ai le genou qui touche le sol et j'ai un angle de 90 degrés entre le tibia et la cuisse de la jambe qui est à l'avant et exactement pareil pour la jambe qui est à l'arrière. Ensuite, je vais pousser avec la jambe qui est à l'avant pour me remettre en station debout. Dans cette position, je suis en train de travailler d'une manière équilibrée l'ensemble de la musculature des membres inférieurs. Donc, quadriceps, isco-jambiers et fessiers sont en train de travailler à peu près d'une manière équilibrée. Nous allons voir par la suite comment cette distance, donc comment on peut agir sur la grandeur du pas pour solliciter un peu plus les quadriceps ou alors la chaîne postérieure, donc isco-jambiers et fessiers. Un autre point très important en fente, c'est la position du genou. Il faut qu'il reste au-dessus du pied. Si le genou rentre vers l'intérieur, ce n'est pas du tout bon. Vous pouvez augmenter le risque de blessure au niveau de l'articulation. Donc, poussez toujours le genou vers l'extérieur et gardez-le au-dessus du pied pendant tout le mouvement. Donc, quand je fais les fentes, j'ai toujours le dos le plus droit possible, le plus près possible de la verticale. Je fais un grand pas vers l'avant et je garde le genou au-dessus de la cheville pendant tout le mouvement. Je peux faire les fentes en dynamique, donc en alternant pied droit, pied gauche. Je peux aussi les faire en statique, donc comme ceci. Je peux aussi bien sûr les faire avec un poids à l'avant, avec deux haltères, avec une barre à l'arrière, une barre à l'avant, avec un gilet lesté. Donc, les possibilités sont nombreuses. Les trois points essentiels à retenir sont donc faire un grand pas vers l'avant pour avoir un ombre de 90 degrés entre le tibia et la cuisse. Le deuxième, c'est de garder le dos bien droit et à la verticale pendant tout le mouvement. Et le troisième point, c'est le placement du genou. Il faut toujours qu'il soit au-dessus du pied et ne jamais rentrer vers l'intérieur. Et maintenant, nous allons voir comment la grandeur du pas que je prends peut affecter le travail des différentes chaînes musculaires. Si je prends un petit pas vers l'avant, je descends en gardant le muscle toujours le plus droit possible et le plus proche possible de la verticale. Dans cette position, je n'ai pas un ombre de 90 degrés entre le tibia et la cuisse. Donc, dans cette configuration, je suis en train de travailler beaucoup plus les cordyceps que la chaîne postérieure, donc ischio-jambier et fessier. Si je prends un pas un peu plus grand, comme tout à l'heure, j'ai un angle de 90 degrés entre le tibia et la cuisse. Donc, dans cette configuration, je suis en train de travailler de manière équilibrée la chaîne postérieure et la chaîne antérieure. C'est-à-dire que les cordyceps, les ischios-jambiers et les fessiers sont tous en train de travailler à peu près d'une manière équivalente. Si je prends un très grand pas vers l'avant, comme ceci, vous pouvez voir que l'angle entre le tibia et la cuisse est beaucoup plus ouvert. Dans cette position, je suis en train de solliciter beaucoup plus la chaîne postérieure que la chaîne antérieure. Donc, je travaille plus les fessiers et les ischios-jambiers dans cette position que les quadriceps.